Cela fait quelque temps désormais que l'état de santé de Céline Dion inquiète. Sa sœur Claudette vient de s'exprimer sur ce sujet dans une interview accordée au site Showbiz. Net. Céline Dion se fait de plus en plus discrète dans les médias, et sa carrière de chanteuse est désormais mise entre parenthèses. Car la star souffre d'une maladie neurologique rare nommée Steve Person syndrome, ou syndrome de l'homme raide. Son état de santé préoccupe donc ses nombreux fans, de quoi créer certaines rumeurs que sa sœur Claudette a souhaité balayer dans une interview accordée au site Showbiz. Net. Mercredi 18 octobre. Je n'inventais pas d'affaires, lorsqu'elle évoque Céline Dion dans la presse, note de la rédaction. Mais ce qu'ils, les détracteurs de la chanteuse, note de la rédaction, en font, si est-il différent. Pourquoi vont-ils là ? Pourquoi disent-ils qu'elle est en fauteuil roulant ? Pourquoi disent-ils qu'elle a été atteinte d'un cancer ? Pourquoi vous inventez ? Ce n'est pas ça. C'est Stella Gassé, avant d'ajouter, quand sa fausse la donne, ça m'empêche, moi, d'être précise, dans ses déclarations, note de la rédaction, et d'être généreuse, parce que j'ai peur de ce qu'ils vont en faire, de cette nouvelle-là. Ça rend inconfortable. Elle a ensuite invité tout le monde à se montrer bienveillante envers la chanteuse, n'inventez pas d'histoire pour faire de la peine. Point je veux être rassurante, mais pas inventive, je sais qu'elle est allée à des noveurs plusieurs fois parce qu'il y a de grands chercheurs et je croise les doigts. Si est-il tout ce qu'on peut faire ? Lui dire à quel point on l'a aimé. On lui souhaite la meilleure des chances. Claudette a également assuré que, malgré toutes ces circonstances et le fait que le pessimisme règne autour de cette histoire, sa sœur reste mentalement forte. Elle n'est pas déprimée du tout, au contraire, elle a vraiment la joie de vivre, a-t-elle assuré, avant de la citer, on va s'en sortir, j'écoute tout ce qu'il me demande, les médecins de l'artiste, et je vais le faire à la lettre, parce que je veux revenir, ça, si est-il sûr. Un optimisme qui devrait donc justement rassurer tous les fans de l'artiste canadienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada